Une navette fluviale entre le port de Bègle et la rive droite au niveau de Bouillac. C'est l'expérimentation qui sera lancée par la métropole durant 4 mois, entre juin et septembre. Avec la suppression de la piste cyclable sur le pont François Mitterrand au printemps dernier, il faut désormais faire un détour d'une quinzaine de kilomètres pour relier les deux rives entre Bègle et Bouillac en vélo. Et les retards sur la construction du pont Simonveil ne vont certainement pas permettre de réduire rapidement cette distance. L'idée est donc de permettre aux cyclistes et aux piétons de relier les deux rives plus facilement grâce à un bateau. C'est l'utilisation au quotidien pour les cyclistes qui veulent aller travailler. Ça dessert des bassins d'emploi assez importants, ici la zone d'activité de Bouillac, rive gauche la rive d'Arcin. Un potentiel de cyclistes qui vont travailler important. On espère d'ailleurs qu'on pourra embarquer sur le bateau des vélos un peu spéciaux, type vélo cargo, vélo avec remorque, puisque c'est très utilisé pour emmener les enfants en balade et ça répond à une réelle demande. Cette navette gratuite devrait faire plusieurs rotations par heure entre les deux rives. Bordeaux Métropole devrait donc installer un ponton rive droite à Bouillac en aval du pont François Mitterrand et trouver un bateau qui sera chargé d'assurer cette liaison. Ce ne sera pas un bateau dans un premier temps, puisque c'est une expérimentation, mais ça c'est en lien évidemment avec TBM pour ensuite, dans un temps plutôt proche, je l'espère, avoir toute une série de pontons en amont du pont de pierre, pour pouvoir aussi avoir un réseau de batubes des deux côtés du pont de pierre. L'autre objectif de cette expérimentation est d'assurer la continuité de la piste cyclable Apébi et celle du chemin de grande randonnée entre les deux rives du fleuve. A plus ou moins moyen terme, il est prévu d'installer une passerelle solide entre Bègle et Bouillac. Le coût de cette expérimentation de navettes fluviales devrait avoisiner les 300 000 euros.